Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux à cette présentation. Je tiens à remercier les orgas qui me permettent de m'exprimer aujourd'hui et merci pour la qualité des journées, c'est top. Si vous êtes là, il y a de grandes chances que vous fassiez tourner des systèmes, des applis, des services, des infras en production. Et donc, inévitablement, dans le monde réel, soit vous avez déjà rencontré des incidents, soit vous allez en rencontrer très prochainement. Et plus vos systèmes vont être utilisés, plus ils vont grandir et se complexifier et plus ils seront défaillants. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'embrasser le fait que les incidents arrivent et de les considérer comme une opportunité d'apprendre et de progresser. Je me présente, je m'appelle Julien Orin, je suis ingénieur DevOps et je travaille au sein du groupe Rocher autour de problématiques liées au cloud, à la CI, à l'infra et au monitoring en général. Je vais prendre un petit exemple pour mettre un peu de contexte sur les post-mortem. Donc là, on a affaire à un graphique fictif de disponibilité d'un service. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne comptent pas trop la notion de disponibilité, ça mesure le pourcentage du temps pour lequel votre service est up et du coup, disponible pour vos clients. Dans les grandes lignes, 100% comme ça l'est au début, ça veut dire que votre service est dispo pour tout le monde, vos clients sont contents et vraisemblablement, vous faites de l'argent. Et un pourcentage inférieur, comme ça l'est à partir de 11h05, votre service n'est plus dispo pour tout le monde, il y a certains de vos clients qui commencent à être mécontents et vraisemblablement encore, vous perdez de l'argent. Donc ce qu'on constate ici, c'est que votre service, il n'est pas au top de sa forme et que probablement votre équipe est en train de passer un mauvais moment, on va dire. Et la seule chose qu'on peut dire de façon certaine sur ce graphe, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas sur ce service. Clairement, si vous aviez eu connaissance de ce quelque chose, vous aurez déjà mis en place des mesures palliatives ou correctives pour que la graphe de dispose soit toujours à 100%. Bon, on a quelque chose qu'on ignore. Et bien, tant mieux, apprenons de ça. L'idée, c'est de voir cet incident comme une opportunité de progresser et d'apprendre. Et au-delà de ce cas particulier, l'idée derrière tout ça, c'est de jamais gaspiller un incident. Et donc pour ça, on peut mettre en place un post-mortem, et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. Juste par levage de main pour savoir s'il y en a qui utilisent déjà les post-mortem. Pas beaucoup, c'est cool. Donc je vais commencer par une définition. C'est une définition d'Adrien Orsby qui bosse chez AWS. Donc un post-mortem est un processus au cours duquel une équipe réfléchit à un incident, documente ses impacts, ses causes, et réfléchit aux manières de l'éviter à l'avenir. Donc on va souvent matérialiser ce processus par un document, dont je vais vous proposer un template dans la suite. Mais juste avant, je fais un focus sur la partie origine et culture du post-mortem. Donc la notion du post-mortem va de pair avec la notion de culture blameless. Je ne fais pas de bonne traduction en français, mais l'idée c'est de ne pas chercher des coupables, de ne pas chercher à blâmer qui que ce soit. Et à l'origine, c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt dans les domaines de la santé, l'aviation, l'armée. Des domaines où les erreurs peuvent être fatales. Et dans ces domaines-là, on conduit un post-mortem pour comprendre comment on est arrivé à la perte de vie humaine. En termes de caractéristiques, on va toujours chercher à se concentrer sur les causes de l'incident. On ne regarde pas les coupables, on regarde vraiment les causes. On suppose également que toutes les personnes impliquées ont de bonnes intentions. Les personnes qui cherchent à faire du mal pour faire du mal. Et on suppose aussi que toutes les personnes impliquées font du mieux avec les infos qu'elles ont à ce moment-là. A l'inverse, si on est dans une culture qui monte du doigt, dite finger-pointing, on va chercher des coupables, les gens, par peur de la punition, ne vont pas remonter les problèmes. Et du coup, vous n'allez jamais pouvoir apprendre et progresser par rapport aux problèmes que vous avez. Et si je prends un exemple concret dans notre monde, ce n'est pas important que ce soit un tel qui ait supprimé la base de prod. Ce qu'il faut comprendre, c'est les raisons qui expliquent comment ça arrivait. Est-ce qu'il avait les droits sur la machine ? Est-ce que la doc était assez claire ? Est-ce que les droits étaient bien positionnés ? C'est ça qu'il faut tacler. Sinon, le problème, il peut arriver à nouveau. Et donc, derrière tout ça, on retrouve les notions de bienveillance assez classiques. Il faut que les personnes se sentent en sécurité pour remonter les problèmes. Et d'elles-mêmes, elles vont aller vers de l'amélioration continue. Et je vous propose maintenant un template de post-mortem. C'est celui que j'utilise sur le projet sur lequel on travaille, côté rocher. Il faut le voir vraiment comme une recette. Vous prenez les ingrédients qui vous intéressent là-dedans. C'est plutôt au choix. Là, en général, nous, on essaie de remplir quasiment toutes les rubriques. Mais voilà, c'est au choix après. Pour commencer, on a un ensemble de métadonnées. Là, on retrouve, ça contribue aux cartouches de votre post-mortem. On retrouve un titre descriptif. Par exemple, le service X est tombé. Ensuite, on a une date d'incident, un propriétaire. En général, c'est votre équipe. On a aussi des relecteurs. De la même façon, vous faites relire votre code, soit pour un process de code review ou de merge request. L'idée, c'est de faire relire votre post-mortem. Et au fur et à mesure de la qualité, vos relecteurs vont pouvoir refuser le post-mortem. Et comme ça, il va s'améliorer. Et vous allez avoir des post-mortem de plus en plus qualitatifs. Ensuite, vous pouvez mettre des tags pour classifier OPM. Ça, c'est un problème de base de données. Ça, c'est un problème de dépendance. Ça, c'est un problème de... etc. Et enfin, un petit résumé de l'incident pour répondre aux questions qui, quoi ou pourquoi. Essentiellement, à viser top management. Où on dit, par exemple, le service X est tombé. Ça impacte les utilisateurs de la région Europe qui ne peuvent plus accéder à telle fonctionnalité. Et en cause, c'est une montée de version, une base de données, etc. Histoire d'avoir une vue globale de l'incident. Ensuite, on va travailler sur les impacts sur les clients. A priori, votre système, il tourne pour répondre à un besoin de vos clients. Et donc, le plus important dans l'incident, c'est ce qui se passe pour eux. Donc, il vous faut... vous devez savoir ce qui se passe pour eux. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il faut être le plus spécifique et le plus quantitatif possible pour mesurer l'incident. Le but, c'est de savoir quels clients sont impactés, ce qui est impacté, à quel niveau, etc. Si je donne un exemple, vous avez un site web et les clients ne peuvent plus accéder à telle page ou ne peuvent plus valider le panier, etc. Et si vous pouvez aussi transformer ça en chiffre derrière. Typiquement, on a perdu le temps de requête ou on estime que c'est une perte de temps du chiffre d'affaires, etc. Ça peut être intéressant. Et si déjà là, vous n'avez pas de visibilité, c'est une action à mettre en place à la fin de votre post-mortem. Vous verrez, il y a une partie action. Et du coup, si vous êtes dans le noir, il vous faut de la visibilité. Et si vous avez déjà de la visibilité, essayez de voir si vous pouvez l'améliorer. Ensuite, l'idée, c'est de présenter des données justificatives sur les impacts clients qu'on vient de voir et sur le service en lui-même et toutes les infos de monitoring que vous avez qui vont montrer l'incident. Donc là, clairement, on veut des faits, de la donnée et donc des métriques, des graphes. Ça, c'est complètement en écho avec les citations qu'on emmène souvent avec la culture DevOps. L'idée, c'est vraiment de montrer ce que vous avez en termes d'infos de monitoring qui est en train de prouver que votre service est en train de tomber et de voir à quels endroits il est en train de tomber. Sur ce que je présenterais tout à l'heure, on avait la dispo du service, mais on peut penser au code d'erreur HTTP, temps de réponse. Et ensuite, les métriques CPU RAM qui est en dessous sur vos infras, Iodisc, réseau, etc. Et à nouveau, si vous n'avez pas de visibilité là-dessus, il vous en faut, donc il faut vous outiller pour ajouter ça. Ensuite, on matérialise les différents événements sous forme de timeline. Là, c'est assez simple, on part de l'incident, on liste tous les événements qui sont déroulés jusqu'à la résolution du problème. A minima, faites-le sous forme tabulaire comme j'ai fait là, avec l'heure, l'événement, etc. Et si aussi vous pouvez le faire sous forme linéaire, ça va nous permettre de bien visualiser la durée des différentes étapes. Et ça va nous faciliter la vie dans l'étape d'après, qui correspond à analyser nos temps de réponse à l'incident. J'ai remis un schéma sur les phases. Quand un incident arrive, on a grosso modo trois phases, une phase de détection, une phase de réponse, une phase de clôture. La phase de détection s'étale de l'apparition de l'incident à sa prise en compte, donc quand vous l'avez détecté. Potentiellement, ça peut être un peu long, si c'est un humain qui vous remonte le problème, c'est peut-être un peu long. Donc il y a peut-être une action à mettre en place pour que ça soit une alarme et que vous soyez plus rapide le prochain coup à détecter le problème. Ensuite, vous avez une phase de réponse. Vous allez répondre à l'incident, vous allez peut-être corriger votre version, relivrer une nouvelle version, faire un fixe, etc. Donc ça, c'est pareil, ça prend du temps. Et enfin, il y a une phase de clôture. L'idée, sur cette période-là, c'est de s'assurer que la réponse que vous avez apportée, elle corrige bien l'incident et que votre incident, il est taclé de fait. Et si vous avez une timeline linéaire, c'est assez simple visuellement de voir les étapes et de voir où vous avez perdu, entre guillemets, du temps. L'idée derrière tout ça, c'est que pendant tout le temps que vous allez passer à répondre à l'incident, votre service n'est toujours pas dispo pour tout le monde. Et donc l'idée, c'est de réduire au max votre temps de réponse pour corriger et rendre le service le plus vite possible. Le but du jeu, évidemment, c'est que votre service ne tombe pas. Mais s'il tombe et que vous êtes rapide à réagir, c'est moins grave. Donc jusqu'ici, on a répondu aux principales questions, donc quoi, quand, qui ou combien. Et là, on va aller chercher le pourquoi, donc les raisons qui font que l'incident soit survenu. Donc on va se concentrer sur les événements qui ont amené à l'incident, donc les facteurs contrivants. Si je reprends les exemples du début, là, on va se poser la question, comment ça se fait que ma dispo est baisse ? Est-ce que j'ai incorporé un changement dans un service ? Est-ce que j'ai déployé une nouvelle version ? Est-ce que j'ai fait des modifications quelconques, etc. L'idée, c'est de comprendre comment on est arrivé à cette situation. Sur le schéma à gauche, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'être le plus ouvert possible sur ce point pour ne négliger aucune source et d'essayer d'explorer toutes les pistes possibles. Donc est-ce que c'est un problème de moyens, d'environnement, d'infra, de management, d'argent, d'outils, de docs, etc. L'idée, c'est de vraiment être ouvert le max là-dessus. Parce que j'insiste vraiment sur le pluriel, j'ai mis les événements et les facteurs contrivants. Pour un incident donné, vous avez peut-être une piste sur une cause principale, mais potentiellement, il y a plusieurs facteurs. Et du coup, essayez d'aller chercher le max de facteurs là-dessus. Et éventuellement, vous pouvez matérialiser votre analyse avec un diagramme en arrête de poisson, comme j'ai mis ici, ou Ishikawa diagramme, avec un facteur contrivant sur chacun des axes. Et une fois que vous avez trouvé un certain nombre de facteurs contrivants, on va chercher à creuser un peu plus. Et on va chercher à trouver les causes racines. Donc on peut utiliser la méthode des 5 pourquoi, qui nous vient du Lean Management. Où l'idée, c'est de faire comme les enfants, de répéter pourquoi à l'infini, jusqu'à temps d'avoir une réponse. Et ça, ça va nous permettre d'aller creuser sur l'incident, trouver la cause racine. Et c'est ça qu'il faut corriger pour aller casser la suite de conséquences, et du coup, que votre incident ne repoppe pas à son tour. Et du coup, faire ça pour chacun des facteurs contrivants, et du coup, vous allez avoir une action à mettre en place pour chacune des causes racines que vous avez trouvées. Et la seule règle du jeu importante, c'est qu'on ne s'arrête pas aux erreurs humaines. D'accord ? Ça revient à la culture WMS tout à l'heure, si la dernière réponse à votre pourquoi, c'est un tel qui a supprimé la base de prod, par exemple, il faut reposer à nouveau la question pourquoi, parce qu'on ne s'arrête pas aux erreurs humaines, qu'on considère comme une conséquence et pas comme une cause. Bon, on va bien avancer. Du coup, ensuite, il y a la partie leçon. L'idée, vous vous souvenez, au début, j'ai dit, il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur notre service, et du coup, qu'on va chercher à apprendre de ça. L'idée, dans cette partie-là, c'est de noter tout ce que vous avez appris de l'incident. En général, ça se matérialise en deux parties. Un premier bloc, ce qui a bien fonctionné. Donc, tout ce qui a bien fonctionné, par exemple, vous aviez du monitoring, vous saviez ce qui se passe pour reclire, etc. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et une partie, ce qui s'est moins bien passé, les axes d'amélioration, où là, vous allez essayer d'en apprendre plus sur votre système. Et idéalement, si vous pourriez transformer ces nouvelles connaissances en choses automatisables, du coup, essayez de le faire. Comme ça, vous allez gagner du temps pour les prochaines fois que ça arrive. Typiquement, vous apprenez qu'il manque des alertes sur la capacité de vos disques, par exemple. Vous allez pouvoir en rajouter. Vous apprenez que, en fait, c'est quelqu'un qui a malencontreusement appuyé sur le bouton pour déployer en prod. Vous allez peut-être réglé les droits, etc. Essayez d'apprendre de votre système et d'automatiser les actions par rapport à ça. Et ensuite, on finit par lister toutes les actions à réaliser pour plus que l'incident puisse survenir. Et donc, normalement, c'est une partie qui vient s'écrire d'elle-même. Parce qu'au fur et à mesure de l'élaboration de votre postpartum, vous avez mis en évidence vos failles. Et du coup, vous allez chercher à les corriger. Donc, typiquement, sur la première partie, tout ce qui est impact client et données support, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dans le noir. Donc, il vous faut de la visibilité, du monitoring. En tout cas, il vous faut des infos là-dessus. Donc, typiquement, là, vous pouvez remonter la disponibilité d'un web-service parce que vous étiez dans le noir pour ce web-service-là. Donc, il vous faut d'infos. Ensuite, si vous avez fait l'effort sur la timeline de voir la durée de chacune des phases, vous allez essayer d'améliorer votre réponse à l'incident et de gagner du temps. Comme je disais tout à l'heure, le but, c'est d'être plus efficace au fur et à mesure du temps à corriger vos incidents. Après, sur les facteurs contribuants et les causes racines, on trouve une action par cause racine. Là, j'ai vu, par exemple, on a déployé en prod, mais il manque un morceau. C'est peut-être que la cause racine, c'était que la doc a oublié ce morceau-là. Et du coup, il faut le rajouter dans la doc. Et enfin, sur les leçons apprises, l'idée, c'est de retirer quelque chose de l'incident, d'apprendre de votre système et d'avoir de l'info automatisable là-dessus. Évidemment, et c'est pour ça qu'il y a le schéma à gauche, l'idée, c'est de remettre tout ça dans votre backlog. Et du coup, c'est à traiter comme n'importe quelle demande de fonctionnalité, bug, issue, etc. Et du coup, ça revient dans votre backlog. Et on retrouve la boucle DevOps à l'infini, là, et vous allez pouvoir recharger vos actions, enfin, votre sprint avec ces infos-là. Pour conclure, shit happens, les incidents arrivent, c'est comme ça. Ne les gaspillez pas et essayez d'en apprendre le plus possible sur votre système. Essayez au max d'adopter une culture blameless. Donc, en gros, ne pentez pas du doigt les gens, ce n'est pas comme ça que vous allez faire grandir tout le monde. Essayez, via du monitoring, de voir les incidents avant vos utilisateurs. C'est toujours un peu la honte quand on se fait appeler. Ah ben, il y a tel problème ? Ah ben, je n'avais pas vu. N'hésitez pas à rendre vos post-mortem le plus public possible dans votre organisation. Vous avez le droit de démontrer que vous êtes voté, mais si vous avez appris quelque chose de ça, c'est quand même mieux. Et enfin, si vous êtes mature, n'hésitez pas à les utiliser pour mettre en place des scénarios de chaos engineering. Donc, l'idée, c'est de faire tomber votre système exprès en reproduisant les conditions qu'ont fait que l'incident est arrivé et de voir comment vous êtes meilleurs à réagir dans le temps. Je termine avec la citation d'Arnie Brigginson, ex-AWS, pour le coup, qui résume mon propos d'aujourd'hui. Les post-mortem ne sont pas faits pour trouver des coupables, mais pour comprendre à travers des faits les tenants et les aboutissants d'un incident afin de le prévenir dans le futur. Donc, le but, c'est bien de faire grandir vos équipes et leur système vers plus de résilience. Je vous remercie pour l'écoute. Merci d'avoir des questions. Merci. Merci.